Merci les camarades, merci à ceux que je connais de Renaud Cléon, de Borealis. Voilà, on est venu au nom de la France Insoumise et de la NUPES pour dire qu'on est avec vous, que vous n'êtes pas seul et que malgré l'acharnement médiatique dont les travailleurs des raffineries aujourd'hui font l'objet, on sait ce que vous faites, on sait la valeur de ce que vous faites et on est à vos côtés. Grâce à vous, aujourd'hui, le gouvernement se rappelle que les travailleurs ont un pouvoir dans ce pays. Il faut comprendre que cette situation, c'est complètement de la faute, de la collusion aujourd'hui qui existe entre TotalEnergie notamment et le gouvernement français puisque comme vous l'avez dit, cela fait plus de 20 jours que vous êtes en grève. Cela fait plus de 20 jours, ils auraient pu se soucier beaucoup plus tôt de cette situation, ils ne l'ont pas fait. Ils attendent que les Français soient au pied du mur et ne puissent plus mettre d'essence dans leur voiture pour commencer à mettre la pression et à vous traiter de salauds. Nous, nous sommes pour dire que c'est tout ce qui est abusé de ces travailleurs, nous la prenons totalement à la télé, totalement aux médias, TotalE donne des niveaux de rémunération des raffineurs qui ne correspondent pas au niveau réel, TotalE donne le salaire moyen au lieu de donner le salaire médian, TotalE donne le salaire brut au lieu de donner le salaire net, TotalE ne parle jamais des intérimaires qui travaillent pour eux et dont vous avez parlé, TotalE ne parle pas non plus de combien ils payent les pompistes dans des stations essence de Total. Moi, mon collaborateur, que j'ai recruté il n'y a pas longtemps, cela fait 16 ans qu'il était au SMIC et qu'il était 16 ans qu'il bossait au SMIC pour Total, le week-end, toutes les semaines, voilà, sans aucune augmentation, sans aucun espoir d'augmentation. Ce que vous avez dit, c'est très juste, 2 milliards d'euros de dividendes exceptionnels versés pour décembre aux actionnaires, mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte en fait de la différence entre 1 million et 1 milliard. 1 million de secondes, c'est à peu près 2 semaines de temps. 1 milliard de secondes, c'est 30 ans. Voilà la différence aujourd'hui entre ce que Total accepte de reverser à ses salariés et ce que Total offre aux actionnaires privés avec la bénédiction de l'État. Donc voilà, nous sommes à vos côtés. Ce que vous faites est absolument précieux. Comme vous l'avez dit, vous ne battez pas que pour vous. Vous battez pour augmenter les petits salaires, augmenter le SMIC. Vous battez contre la réforme des retraites qui menace particulièrement les ouvriers des secteurs industriels et de la raffinerie. Et on sait très bien, et le média oublie de le dire, à quel point les travailleurs de ces secteurs sont exposés en termes de santé. Moi, je suis allée à Pauze-sur-Mer pendant la campagne présidentielle. J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré un travailleur d'une entreprise de coquefaction. Il était à la retraite depuis 2008. Il avait perdu 80 collègues de cancer des poumons. C'est ça la réalité dans les secteurs industriels. Alors ok, les salariés des raffineries, ils sont assez bons pour avoir des cancers, mais ils ne sont pas assez bons pour avoir des augmentations de salaires. C'est de ça qu'on parle. Voilà, nous, on se battra contre ça. On est à vos côtés. On a besoin de vous. Et même si les Français, pour eux, aujourd'hui, c'est dur, bien sûr, cette grève, ils savent qu'ils auront besoin de vous. Parce que grâce à vous, on les fera reculer sur les réformes du chômage et des retraites. Je vous remercie beaucoup.